Non, 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 pas celle-là. La Formule 1 électrique, presque silencieuse. Des bolides nouvelle génération vont voir le jour l'année prochaine. Et cette semaine, la marque française DS a présenté la voiture qui roulera sous ses couleurs pour la prochaine saison du championnat des janvier. Axel May, pour Europe 1, vous avez pu découvrir ce petit bijou en avant-première. Oui, une livrée noire et or, presque bling bling. La nouvelle Formule E de DS est surtout plus légère, plus puissante, plus rapide que les générations précédentes. Jean-Éric Verne est l'un des deux pilotes de l'écurie française. Quand on disait il y a 7-8 ans que ça allait être le futur, je pense qu'on est aujourd'hui dans le futur. Donc dire qu'on est les pilotes du futur, ce n'est plus vraiment le cas. Il nous faudrait des voitures volantes ou à hydrogène. Avec cette nouvelle génération de FE, la récupération d'énergie au freinage pour recharger la batterie atteint un niveau de performance inégalé. Nicolas Mauduy est l'un des responsables de l'écurie française. Lorsque l'on freine, on n'utilise pas des freins mécaniques. Mais en fait, c'est le moteur qui ralentit la voiture lui-même. Et en ralentissant la voiture, il récupère de l'énergie pour pouvoir recharger la batterie. Et c'est du jamais vu, ces monoplaces électriques n'ont même plus de disque de frein à l'arrière. Axel Met du service des sports d'Europe 1. Oh, la belle...